PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenus. Qu'est-ce que vous savez sur eux ? Re-coucou tout le monde. C'est une secte, ancienne et mystérieuse. Ils pensent qu'ils sont le bras armé de Dieu. De ce que j'ai vu, ils sont loin d'être des enfants de cœur. Tiens, on va casser le tuyau. Bien joué, Lara. Ah, je pense que je vais démolir le mur. Voilà, je pense que je vais casser le mur. J'adore cette fille, je te jure. Elle a toujours des trucs... Toujours des solutions à portée de main, quoi. Tiens, en plus, elle tombe pile poil sur l'armurie. Non, mais attends, il faut arrêter. C'est conner en prison, ça ne t'arrive jamais, ça. Ah, tiens, une corde. Enfin, on a la corde. Vous voyez une sortie ? Non, mais j'ai trouvé des choses qui peuvent nous être utiles. Magnifique. Donc, maintenant qu'on a la corde, on va être beaucoup mieux à l'avenir. Alors, je vais ramasser... Je vais te faire rien du tout pour l'instant. Parce que je vais repasser par ce côté-là. Je pense que je vais libérer ce petit compatriote. Vous préférez que je le laisse dans sa prison ? Ou que je m'occupe de lui ? Je ne crois pas que je peux faire ça. De toute façon, je n'ai pas de... Je n'ai pas de truc, en fait. Oh, elle est belle, Lara, regarde. T'es jolie, Lara. Ah oui, il y a une corde ici. D'accord, je n'ai pas fait gaffe qu'il y a une corde. J'ai oublié des flèches. Il doit y avoir des trucs ici, non ? Non, mais attends, t'exagères quand même. Ah, parce que c'est à moi de les faire, en plus. Oh, les malins. Peut-être qu'il faut que je ramasse deux, trois trucs à côté. Ou peut-être qu'avec la corde, tu n'as pas besoin, je ne sais pas. Oh, le bruit qu'elle fait, elle, je te jure. Ouais, mais je ne te libère pas. Non. Non. Je pense que vous le sentez aussi. Je préfère travailler en solo. Je connais cet endroit. Et je connais les alentours. J'apprends très vite. Ça ne fait aucun doute. Je détiens des informations qui vous intéressent. Je sais ce que vous recherchez tous. Merci beaucoup. Je suis Jacob. Lara. Prenez ça. Au cas où on serait séparés. Ne traînons pas là. Les gardes font leur ronde. Et moi, je suis rabi. Je te jure. Je voulais jeter un petit coup d'œil, en fait, à sa prison. Histoire de voir ce qu'il y avait à trouver. Tiens. Donc là, ils ont laissé un petit manuscrit. L'invasion de la vallée a commencé il y a moins de 24 heures. J'attendais de la résistance et je n'ai pas été déçu. Les habitants de la vallée pensent pouvoir nous vaincre. Mais plus ils résistent, plus ma résolution grandit. Ils ne seraient pas prêts à donner leur vie ainsi s'ils ne protégeaient pas quelque chose. Ils n'endureraient pas la torture avec une telle obstination. Ce sont des croyants. Je respecte ça. Mais ils ont choisi le mauvais camp dans cette bataille. Cela ne sera plus très long maintenant. Nous allons créer un monde nouveau. Nouveau et meilleur, si tu veux. Ils ont tous des philosophies, en fait, de devenir les sauveurs du monde. Ah, c'est pas possible ça. Par contre, je ne peux pas marcher vite. Parce que j'ai Ratatouille qui n'est pas loin. Tiens, on va prendre ça. Haha, c'est quoi ça ? Un étui à cigarette en argent. On dirait qu'il a fait la guerre. Ouais, il a fait la guerre. C'est sûrement le cas. C'est un mec qui a trop clopé dessus, quoi. Non, je rigole. J'arrête, j'arrête ces bêtises. Bon, on va passer par là-bas. Tiens, il y a un arbre ici qu'on ne peut pas ramasser. Depuis quand vous étiez enfermée ? Depuis assez longtemps, pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici ? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. Qu'est-ce que c'est ? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. Les soviétiques envoyaient des prisonniers ici. Pour travailler dans les... J'ai enfin dévoilé mon jeu. Lara connaît la vérité. Je suis maintenant en proie à d'étranges sentiments. Une part de regret, certainement. Pour cette partie de moi qui est morte dans cette salle de torture. Mais autre chose aussi. Je sais que Constantin pense que je me suis attendri. Que le temps passé avec les croft m'a rendu faible. Mais il se trompe. Il ne s'agit pas de faiblesse. Je le ressens au contraire comme une nouvelle détermination. Je savais que Lord Croft était un homme intelligent. Et je sais que sa fille détient des secrets. Ce serait une alliée inestimable. Et une ennemie redoutable. Je dois m'assurer que Constantin ne se laisse pas aveugler par l'orgueil quand nous l'affronterons. Et ça ne leur suffisait pas. Il capturait beaucoup d'entre nous. Il prenait des enfants à leur mère. Je les asservis. Il ne dirait pas l'inexploitation. Ça ressemble à tous à des fous. Magnifique. Nouveau point de compétence. En fait, je suis devenu quelqu'un qui ramasse beaucoup de secrets. Je peux passer par cette porte. Magnifique. On va regarder un petit peu les images. D'accord ? Et de nous rendre à la vieille garde de triage. Et une fois là-bas ? Mon village se trouve dans la vallée. De l'autre côté de la montagne. On y sera en sécurité. Bah tu te dépêches petit malin ? Attends. Voilà. On va faire quelques flèches. Ah, j'ai pas assez de bois maintenant. Je peux passer par là non négatif. Signale des problèmes au centre de transmission. Encore des natives. Négatif. On a sauté un peu armé dans l'extérieur. On a coupé le bordel dans le carré. Vous allez accompagner ? De fait, après l'attaque initiale, on a intensifié les patrouilles. S'il y en a d'autres, probablement. Je vais m'occuper de ça. Donc là c'est bon, on va essayer de se faire pas mal de trucs. Je crois qu'il y a des cocktails ici pour boire. Lara casse pas l'arbre, bon tout le monde quand même. C'est fait pour quoi ça ? C'est pas fait pour enflammer les flèches. Bon, est-ce que vous êtes prêts que je vise... Attends, il y en a combien là des gardes ? Je vais passer par là-haut. Je suis pas certain que ça va nous aider mais bon. Oh putain. Merde, je veux pas la bouteille. Je veux mon arc en fait. Non, ça c'est le flingue ça, Bodhi. J'essaie de faire des têtes en fait, à chaque fois. Oh merde, j'ai loupé. On vise bien les têtes Bodhi. Il faut que je me dépêche qu'il y a l'autre. Voilà. Ils sont un peu partout. Mais on dit ça où je suis après. La montage de l'arc, c'est qu'il était discret en fait. Non, j'ai mal visé. Oh là là, par contre, des fois je vise bien, des fois je vise très mal. J'ai plus de flèche. Je vais prendre qu'on s'en fasse. Je suis sûr qu'il va monter là. On attend un peu, on patiente. Je la vois, elle est là. En vrai, ils vont commencer un petit réçu. Non, j'ai loupé mon tir. C'est dommage. Il en reste un ou deux, je crois. Lui, ça va être facile. Il est en pleine tête. Parfait. C'est bon. Tout le monde a été neutralisé. Donc là, je vais ramasser tout ce qu'ils ont sur eux. J'ai oublié de ramasser le nid là, en question. On s'en fout maintenant de ça. Vous voyez, c'est comme ça que j'essaie de jouer. En fait, de faire des têtes, des trucs comme ça. Je pense que c'est plus intéressant. Je vais descendre en bas. Tout simplement pour pouvoir ramasser leur corps. D'accord. Non, c'est plutôt dormir à côté de leur corps. Tu vois, il y a toutes les munitions qu'on peut ramasser, sachant que je n'ai plus rien. Et je suis sûr qu'ils ont dû mettre quelques trucs, voilà. Ça, j'aime bien explorer maintenant ce jeu-là. J'aime bien prendre mon temps. De toute façon, on n'est pas pressé. Maintenant que j'ai plus mon strike, on va faire des vidéos un peu plus longues. Et du coup, je pense que vous allez mieux profiter de l'expérience. Moi, le premier, parce que comme ça, ça m'évite de couper pendant les cinématiques. Je déteste ça. Mais dès qu'on n'a pas le choix, on n'avait pas le choix. Puis maintenant, tout simplement, je redeviens une chaîne normale. Donc, elle a un petit peu froid. C'est tout à fait normal. L'ordinateur, on peut le pirater ou pas ? Non, tu ne peux pas le pirater. Là, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. D'accord. Il y a un générateur. Là-bas, on va ramasser un peu la peau. Déjà, je vais ramasser le truc. On va dépasser la peau. Magnifique. On va ramasser la branche. C'est bien parce que ça brille. C'est ça que j'aime bien. Maintenant, les indices, en fait, je n'ai plus besoin de me prendre la tête. Tout est à côté. Et ça va nous afficher chaque chose. Donc là, c'est la salle de commandement, je crois. On va dire mobile ou fixe, je ne sais pas. Tiens, encore un enregistrement. Anna a laissé tomber son masque. Nous sommes enfin réunis, elle et moi. Ces dernières années, sans elle, ont été difficiles. Quand j'étais faible, c'est toujours sa voix qui m'a redonné des forces. Quand elle doutait, je lui redonnais espoir. Ceci dit, je dois avouer que je suis inquiet à son sujet. Sa santé se détériore, certes, mais c'est sa détermination qui me préoccupe le plus. Je crains qu'elle ne se soit émoussée au contact des Croft. Elle a dû feindre ses sentiments pour Lord Croft, avec une telle force qu'ils sont devenus réels. Et je crains maintenant qu'elle ne reproduise le schéma avec la rat. Ouais, on verra ça. Donc, êtes-vous prêts que je sorte ? On va sortir, je pense. Moi, je vous dis tout simplement qu'il fallait que je passe par là-haut. Oh, tiens, regarde, il y a un rat. Allez, remontons là-bas. On va courir un petit peu. Oh merde ! Oh oh, il vient d'arriver le véhicule. Rassurément, il n'était pas là il y a deux secondes. Ah non, mais moi, sérieux, je suis suicidé. Il n'y a pas du monde là-dedans ? Non, il n'y a pas grand-chose. Eh, franchement, à un moment donné, j'ai eu peur. Donc, reprenons l'échelle. Lara, je sais que tu as froid, mais bon, quand même, dépêche-toi. Voilà, magnifique. En fait, pourquoi je suis passé par là ? Parce que j'ai remarqué quelque chose ici, tu vois. Voilà. Par contre, le corps, bizarrement, il a disparu à partir de là. Et là, par contre, bonne idée, tu vas où ? Ah ouais, c'est par la trappe. En fait, c'est le panneau, je m'en doutais. Mais pourquoi, ça ne marche pas ? Ok. Ouais, mais ça ne marche pas. Il faut que je fasse quoi avec ça, en fait ? Tu sais quoi, je vais tirer dedans, on s'en fout. Non, tu ne peux pas. Comment tu te baisses déjà ? Tu t'es accroupi ? Non, ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas sérieux, quand même, j'espère. C'est en bas, en fait. Fais voir ? Ouais, c'est en bas que je demande. Pourquoi me faire passer par là-haut si je pouvais déjà être en bas ? Lara, arrête de faire la kamikaze. Il faut sauter. Il faut sauter. Donc... Ah ouais, d'accord. C'est tout un circuit, en fait, pour passer par là. Par contre, je viens de remarquer un détail que j'avais oublié tout à l'heure. C'est les trucs de munitions. Non, même pas. Oh non, j'étais juste à côté. T'as vu le crétin ? D'accord. Donc, Jacob, il est là-bas, mais je pense qu'il est vraiment louche comme personnage. On ne va pas se mentir. J'ai eu des pressentiments qui vont nous causer des ennuis un peu plus tard. D'accord. L'arc. Donc. Ouais, après, tu tires. Attends, il n'y a pas un poteau, là ? Ah, s'il est là. Voilà. Comme ça, on va l'attacher à côté. Voilà. Et là, on peut monter. Il n'y a pas un indice en bas ? Non. Si, il y a un ordinateur à fouiller, là. Je ne sais pas à quoi ça sert. On ne peut pas le fouiller. Ou peut-être qu'il faut les détruire. Attends. Pourquoi ça bug ? Bah, lâche-le. Lara, lâche-le. Ah. Donc, attends. Ah, il y a un défi. Désolé, hein. Je vous ai dit, je vais faire un truc complet. Comme ça, on XP plus rapidement. Il y en a pas mal des ordinateurs, en plus, ici. Donc, je pense qu'il en reste encore six. Ah, je vais être plus malin, comme je l'expliquais, hein. Maintenant, on va essayer de XP très, très bien. Là, il n'y en a pas d'ordinateur portable, bizarrement. Attends. Je dois revenir à l'intérieur. Attends. Lui, je ne l'ai pas dépecé. En fait, je ne pouvais pas tout à l'heure. Donc, c'est bon. Il a été cassé. Cassé, cassé, cassé. Rapidement, je casse l'ordinateur à l'intérieur et c'est bon. Vas-y, ils étaient louches, ces ordinateurs. Il y a un transformateur à neutraliser. Je fais quoi ? Je le tue ou pas ? Non, je ne crois pas. Attends. En fait, il faut que ça abote tout, je crois. Regarde, ils en ont mis deux, en fait, ici. Donc, il doit en rester encore quatre, quelque part. Alors, les quatre, je pense qu'ils doivent être un peu plus haut. Attends, je vais ramasser tout ça. Alors, les quatre autres, ils peuvent être où ? Donc, ça, c'était l'ordinateur. 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 Moi, je dirais que les autres ne sont pas forcément là. C'est quoi là-bas ? Tiens, on a oublié la fameuse caisse pour avoir l'expérience. Ça me semblait bizarre, en fait, que tu ne pouvais pas passer là. Voilà. Et après, c'est bon, ici, il n'y a plus rien. Donc, maintenant, le reste, ça doit être vers ce côté-là. Là, il n'y a pas grand-chose. On peut prendre la petite branche, mais bon, on s'en fout un peu. On verra ça un peu après. Donc, là, on va être sur l'escalier. Et comment tu rentres à l'intérieur ? Ah, c'est par la fenêtre, en fait, qu'elle veut qu'elle passe. C'est un traître. Tu vas te faire, ouais. Oh, merde. Je viens de tomber, en fait. T'as vu ça ? Je suis tombé comme un idiot. C'est pas possible, ça. Comment on peut tomber comme ça ? Lara, commence pas à me faire des gestes un peu bizarres, s'il te plaît. On est censé être quelques... Quelques athlètes. Moi et toi, on est des vrais athlètes. Toi, t'as la forme physique et c'est moi qui ai la manette pour te guider. Non, plus sérieusement, je vais passer par la fenêtre. Mais lui, c'est un hypocrite quand même. Le fameux Jacob, là. Moi, je m'appelle Rabi, de toute façon, aujourd'hui. Bon, comment tu rentres par la fenêtre, là ? J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit de malheur. Alors, j'ai de bonnes nouvelles. La mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie. Elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin... Ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire. Du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es très attaché à elle. La fille de Croft, autrement, elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi. Tu sais ce que j'ai donné au Trinitaire. Ce que j'ai sacrifié. Ce que je traverse. Ça va aller. La vie ne nous a pas gâtés, ni l'un ni l'autre. Mais je t'ai juré de toujours te protéger. Et c'est moi qui suis sentimentale. Tu verras. Tout ceci en valait la peine. Avec la source divine, tu seras sauvée. Et plus important encore, tu vivras dans un monde purifié de tout péché. Envoie tes hommes dans cette colonie. Découvre ce qu'ils savent. C'est trop dangereux. Laisse-moi ce petit plaisir. Tout ça n'aura plus d'importance le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande deux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. N'oublie pas. Pour toujours. Mais qu'est-ce que vous faites ? Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres, puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour et la vie éternelle leur sera donnée. Oh non, j'ai encore fini de la boue. On voit pas grand-chose quand même. On voit pas grand-chose quand même. On voit si justement, il y en a un là. Voilà, on a pris la carte. Et après, il n'y a plus rien. Ah si, il y a encore un autre truc ici. Un petit enregistrement. Mais j'en a plus grand-chose. Mais j'ai demandé à venir ici. J'en avais besoin. La patience est un luxe que je ne peux plus me permettre. Constantin et moi avons commencé ce voyage ensemble. Je serai à ses côtés quand il accomplira son destin. Et bah pour une fois que je me suis endormi sur la touche. Allez, vas-y Lara. D'accord. On a un générateur en fait ici. Avec la corde. Voilà. Et je pense qu'on va bien s'éclater. Attendez, je regarde juste un truc si vous le permettez. Tiens, encore une nouvelle compétence. Pour les troupes. Vous voyez, je la fais quand même malin. parce que je n'allais pas plonger comme ça comme un fou. Maintenant, passe par là. Quoi que tu veux, quoi que tu veux, quoi que tu veux, attends. Je crois que je ne l'ai pas complètement mis. Non, attends, attends, attends. Voilà, là, il est à fond. Je ne peux pas aller au-delà. D'accord. Et maintenant, Lara, elle va passer par là ou pas ? C'est peut-être au bord ici. Et puis, j'y cours. Je m'en fous. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de faire ça. Ils tirent d'où, les mecs ? Ah, oui. C'est pour ça, en fait. Je pense. Tu vois, c'est par là-haut qu'ils veulent que je passe. Ils sont shoot, en fait. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Il y a quoi là-haut ? Parce que des fois, il peut y avoir un secret ou un délire. En fait, il y a... Ah, oui. C'est le truc en métal, pardon. C'est le truc en métal qui faisait le genre défaut, quoi. D'accord. Je me souviens qu'il y en avait une mission comme ça sur l'ancien... Je t'ai qu'un reto-norme. Voilà. Je n'ai pas réussi à le mettre en plein tête, par contre. Mais Lara Croft, elle est trop géniale. En fait, il y a un mec qui vient lui livrer le fusil dans les mains, en main propre. Tant qu'il me pisse bien. Ça va, il ne faut pas beaucoup de coups pour pouvoir abattre les ennemis. Ils ont des coquetels Bodhi, par contre. C'est chaud de viser la tête, sincèrement. Viser dans le corps, ça va, mais dans la tête, c'est un peu plus délicat. De toute façon, moi, je suis un carotteur. Tout ce que je trouve, je le vole. Là, il n'y a pas grand-chose à part les balles. On est déjà à fond. Il y a quelque chose sur le sac de couchage ou pas ? Je regarde un peu parce que des fois, il peut y avoir un indice ou un truc comme ça. Non, ça va. Monsieur, vous allez vous calmer ou pas ? Ah, c'est chaud. Non, je vous paie. Par contre, je trouve que c'est un peu abusé comment c'est un peu... Ce n'est pas facile, mais c'est quand même un tout petit peu marrant comment ils ont fait ça. C'est quoi, cette matière première ? D'accord, on aura ça. Le petit lingot d'or et tout ça. Pour toi, ça va être facile de... Voilà, un double cobo. J'attends que leur corps, en fait, ils disparaissent. Je ne sais pas, je n'ai pas compris pourquoi des fois ça disparaît. De toute façon, il faudra qu'on se confectionne un peu plus tard les trucs, quoi. Ah, les munitions, j'en ai assez. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en dites, franchement ? Ah, ça, ils vont arriver par là-bas. Attends, par là-bas. Je fais quoi, moi, avec ça ? Attends, maintenez pour fabriquer des explosifs. Ah, ça sert à ça ! Pas mal, ça. On va le mettre plutôt vers là. Ah, ça sert à ça, finalement. Tiens. Fons ça, petit con. Ah, tu bois, toi. On lui met dans les fesses ou dans les bras ? Bon, de toute façon, il est mort. T'es mort, mon copco. T'es mort. D'accord, mon clara, maintenant, une nouvelle compétence, c'est les munitions. C'est les grenades explosives. C'est plutôt sympa, ça. Donc, les lingots d'or, ça sert à ça. Vas-y, la tête body, tu fais quoi ? Sérieux ? Tu deviens plus en cul pourri. Ah là là. Donc, ouais, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser tranquillement pour la suite. Qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, ça prend du temps de faire des vidéos comme ça. Non, sincèrement, parce que le rendu sera très très long. Parce que pour une vidéo qui dure 30 minutes, j'en ai pour 45. Et après, je ne vous dis pas, je fais 8 à 10 gigas. Donc, j'en ai quasiment pour 4 heures pour la mettre sur YouTube. Donc, moi, les amis, je vous dis à tout à l'heure, prenez soin de vous. Tout à l'heure ou plutôt dans quelques jours ou demain ou je ne sais pas. Ok ? À bientôt.